Vous voyez cette vidéo comme une espèce de droit de réponse ou même peut-être comme une conclusion, une espèce de bilan dans le trait de Dominique Vicaccio. Dominique Vicaccio est la personne, on va dire, une des personnes principales qui a généré l'embrasement hallucinant sur les réseaux sociaux en partageant la vidéo de l'extrait de la blague d'AstronoGeek lors de la règle de 2022. Elle s'est mangée un torrent de haine, de harcèlement, d'insultes. Elle a tout encaissé, ce qui était assez incroyable de sa part en même temps. Et elle revient une semaine après un peu plus à froid dans un thread extrêmement bien argumenté. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et je trouve que ça termine assez bien l'arc de la règle 2022. Alors, on va rentrer dans les parties spoil. Je pars du principe que vous avez tous vu la playlist de la règle 2022. Vous savez où on en est dans l'histoire. Et si vous regardez à partir de maintenant, j'en déduis que vous êtes au courant et ou alors d'être spoilé, vous vous en foutez. Allez, on est parti. Donc, comme je l'ai dit, allez dans la playlist règle 2022 et tenez-vous au courant. Petit bilan de la semaine, moins de 3 heures de sommeil par nuit en comptant cette dernière nuit où j'ai enfin dormi 7 heures. Hier soir, j'étais comme saoule de fatigue, forcément. Et elle partage une screenshot de sa montre connectée où elle a dormi 2h48 par jour en moyenne. Ce matin, ça va un peu mieux. Les messages très nombreux sur tous mes réseaux sociaux se sont quasi tous arrêtés. Oui, j'ai reçu des messages sur tous mes réseaux sociaux. Mon affichage par Mandax et AstronoGeek sont toujours en ligne. Pouvant toujours m'amener des harceleurs, je souhaite qu'ils suppriment. Mais je n'ai pas le pouvoir de supprimer à leur place. Leur publics... Il y a le L. Il est là, le L. Leur choix ? Dans tous les cas, les influenceurs drama qui ont fait des heures de vidéos ne supprimeront pas. Et ils n'ont pas fait ces vidéos pour un tweet d'un petit compte Twitter comme le mien, mais pour surfer sur les affichages des gros comptes. L'organisateur du REC s'est excusé. J'ai relayé ses excuses. Merci à lui. Des accusations diffamatoires, des mensonges et des insultes ont été dites sur moi. Je n'y répondrai pas parce que je refuse ce recadrage du débat par les gros comptes. Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas reprocher aussi aux gros comptes de devoir se recadrer suite au partage de ta vidéo ? Parce qu'eux, ils ont reçu plein d'accusations diffamatoires, de mensonges et d'insultes suite à ça. Mais bon, admettons. Elle refuse le recadrage du débat par les gros comptes. Le sujet, ce n'est ni moi, ni qui que ce soit. Le sujet, c'est l'humour oppressif dans un événement public. On a aussi vu des messages qui ont, dans un même élan, sans zoophilie, affirmé que j'étais non concerné. Vous connaissez ma vie privée ? Dernière nouvelle. Et qu'un outing avait été forcé. C'est d'ailleurs pas le seul double standard qu'on a vu. C'était un festival du double standard. Alors, je crois que c'était un festival de l'esprit critique ou de la zététique. J'ai supprimé les messages avec tag pour leur forme ainsi que le RT de la vidéo avec une participation, avec un participant du rec parlant de sa vie privée. Donc en gros, c'est toi-même qui l'a outé en fait. J'avais tagué les gens parce qu'à leur place, j'aurais voulu savoir. J'avais fait un appel à la responsabilité et non au cancel. Je n'ai pas demandé l'annulation du rec, c'est vrai, ni la non-invitation de quiconque, c'est vrai aussi. Juste un événement sans humour oppressif, je maintiens. C'est aussi ce que j'espère que les organisateurs et financeurs d'événements en général voudraient. L'arrêt qui a été un événement réussi d'après les retours avec beaucoup d'améliorations depuis l'année dernière. Tu ne t'es pas dit, du coup, avec un instant zététicien en prenant du recul, que c'était un événement très réussi avec beaucoup d'améliorations justement à cause de cet humour un peu débridé qui a permis à des gens peut-être de rire un peu jaune. Mais ! Ok, il y a des blagues qui ont fait fureur, ok, il y a des blagues qui ont fait un four. Mais on était tous dans le train de la hype et voilà. Après, il faut avoir du nez pour apprécier certaines blagues. Je crois que j'ai tout fait, là. Forcément ! C'est peut-être de l'humour oppressif, mais ça ne parlait pas de saucisse. Ah si, un peu. Ça parle aussi de saucisse. Tu sais, c'est comme, je fais un petit aparté, c'est comme les gens à Disney, souvenez-vous d'une vidéo récente qu'on avait faite à Disney, qui expliquait qu'elle adorait Disney. Disney, elle était la nouvelle directrice des promotions du nouveau fil rouge, on va dire, dans lequel Disney va s'engager dans les prochaines productions. Elle expliquait qu'elle était ultra fan de Disney, que ça a bercé son enfance tellement c'était génial, mais que pour correspondre à la modernité de maintenant, on va devoir tout changer. Mais si c'était génial à l'époque, et que t'as kiffé, et que c'est ça qui t'a construit ta personnalité, c'est qu'il n'y avait pas de problème déjà à l'époque. Pourquoi il y a un problème maintenant ? Je ne publierai pas de trade d'explication finalement. De nombreuses personnes ont expliqué avec la pédagogie pourquoi c'était problématique sur plusieurs angles. N'hésitez pas à relayer leur trade sous ce tweet. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour relayer aussi tous les sons de cloche et les messages à gauche à droite. Pour donner une idée rapide du problème, voici deux extraits de la tronche en live, de la tronche en biais, vers laquelle j'ai renvoyé les gens depuis le début. Écoutez ça. Pour quelqu'un qui a traité quelqu'un de taré ou de fou de manière inappropriée... Alors, ça a fait j'boum dans ma tête. Vous ne trouvez pas qu'on dirait un mix, une espèce de fusion entre Cyprien, Arkeo Toy et Régel Gorilla, avec des potas là. En tout cas, voilà, qui a dit ça comme ça dans une émission à un coin de la France, et bien le corollaire de ça... Mais c'est compliqué. Et moi, je ne critique pas les gens de ne pas s'en rendre compte. Le corollaire de ça, c'est un propriétaire qui, au sud de la France en même temps, a refusé un appartement à quelqu'un sous couvert qu'il avait une curatelle ou qu'il percevait l'allocation adulte à du campé. En fait, c'est ça, le problème. C'est que fermer juste à l'exemple du moment, ça peut paraître sans conséquences, mais la réalité, c'est que cette... Ces sourcils, ils sont en gras. Ils ne sont pas en Italie, ils sont en gras. C'est pas possible. Les conséquences, ça entraîne de la mise à distance sociale par... Pour quelqu'un qui a traité... Le problème, c'est qu'avec un mec, avec un physique aussi improbable, je n'ai rien écouté. Après, si j'étais le JDG, j'aurais dit « Contexte ! » C'est quoi le contexte ? On va peut-être comprendre avec le deuxième extrait. En fait, le problème... Je vais prendre un exemple concret. Quand quelqu'un te dit un truc qui te paraît aberrant, qui est les aliens, les pyramides et tout, et que tu renvoies... Et que tu dis « Mais ce mec, il est malade. En fait, il a une pathologie. » Le problème, c'est que le corollaire de ça, au bout de la chaîne, c'est qu'à chaque fois qu'elle... Il kiffe le mot corollaire aussi. Quand quelqu'un va entendre parler psychiatrie, ça va renvoyer que quand une personne suivie pour une maladie psychique te dit un truc, c'est forcément pas vrai ou c'est forcément tordu. En fait, le bout de la chaîne, il est tout le temps là. Et c'est là que c'est blessant pour les gens. Parce que eux, c'est pas tant que tu t'adresses comme ça à la personne en face de toi, c'est que ça a des conséquences directes au quotidien sur leur vie. Et c'est pour ça que ça entraîne des réactions. C'est pour ça que c'est systémique, comme on dit. C'est ça. Et donc, le problème, c'est vraiment un battement d'aile de papillons, c'est le tsunami dans la vie des gens, en fait. Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité, y compris nous, y compris moi. Je l'admets sans problème. En fait, le problème... J'ai rien compris. Alors, si vous avez plus de quatre neurones que moi, peut-être que vous pourrez comprendre, surtout si vous êtes dans la sphère zététique et sceptique. Je sais pas où il va en venir. En gros, si quelqu'un te dit « Ah, les aliens, ils ont construit les pyramides ! » Faut le caresser dans le sens du poil et dire « Ok, y'a pas de soucis. On est d'accord. » Enfin, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais continuons. Je travaille à plusieurs trades et articles sur l'analyse de ce qui s'est passé et sur des questions liées. Je ferai... Surtout, c'est quoi le contexte avec la blague d'ArstronoGeek ? Et sur des questions liées, je ferai aussi sûrement quelques streams pour regarder ensemble des ressources sur ces sujets. Je fais le choix de ne pas passer en privé pendant la shitstorm parce que je refuse de me taire sous la pression des dominants. Tu te rappelles une vidéo, ça ? Je comprends pourtant plus plus celles et ceux qui le font vu la violence des conséquences prévisibles de l'affichage d'un petit compte par des gros. Par contre, je vais passer en privé d'ici quelques heures pour récupérer parce que là, j'ai peur des réactions chaque fois que je poste, même quand je poste mon chat. Je vais donc me faire oublier. Je vois pas... Franchement, là, il n'y a pas grand-chose. Le trade est plutôt bien construit, il est sympa, avec des bons argumentaires, c'est assez solide. Je pense pas qu'il va y avoir des gros problèmes derrière. Mon homme a pris d'urgence une semaine de congé parce que j'allais trop mal et que cela l'inquiétait. Et la semaine prochaine, mes parents viennent pour la même raison. Putain, c'est allé loin quand même. Je vais finir par le positif. J'ai reçu de nombreux messages de soutien. Merci à toutes et à tous. Mon Google a permis à de nombreuses discussions sur le fond. Des personnes ont réfléchi et compris le problème. Ça fait du bien de voir que c'est utile. Je relais pour finir le bel espoir de Concrètement Moi. Concentre-nous sur la construction de l'avenir. On est ensemble. Faisons mieux. Référence, un mélange. Le trade de Concrètement Moi est assez intéressant. On va voir juste un petit extrait. Après, il y a beaucoup de soutien. Soutien, 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 soutien. Il y a quelque chose. Il y a eu un update, je crois. Il faut que j'aille sur son truc. Il me semble qu'il y a eu un update assez intéressant qui est là. Update. Mon DAX a passé sa publication d'affichage en privé. Merci. Chez AstronoGeek, par contre, l'affichage est toujours là. Et aussi, elle dit ça qui est très intéressant. Quelqu'un lui répond en lui disant le REC a été un événement réussi avec des retours et blablabla. Quelqu'un lui dit en effet. Il en est de même que de suggérer que le REC était un meeting du RN entendu dans un live YouTube. Et ça, on en a parlé dans la vidéo qui est là. REC 2022. Patchwork à l'imnip à pleine balle en live. AstronoGeek, tronchambier, la gauche laser. Je vous invite à la regarder. Et elle répond. Là, ça m'a fait tiquer. Elle répond ceci. Elle répond. Ben, si c'est Psycho ou un autre influenceur drama qui a dit ça, disons que la fiabilité n'est pas leur première qualité. C'est-à-dire que t'as la vidéo, t'as l'extrait, t'as le time code, t'as le même l'extrait. Il le répète même plusieurs fois dans la vidéo. Je le montre. Regardez, il dit ça. Et même avec l'extrait, sur un plateau d'argent, ouais, non, mais il n'est pas fiable. Blah, 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 blah. Et là, tu dis, mais... Elle est où, la zététique et la sceptique ? C'est pas une température, la zététique. C'est une méthodologie, quelque part. Que t'aimes pas une personne, admettons. Mais, justement, tu reproches au milieu de la zététique de pas être assez zététique et d'avoir des problèmes d'oppression et d'être... de manquer de neutralité, de manquer d'analyse. Et là, on diffère, on calomnie sur un ressenti et sur un affect. Alors que t'as juste à cliquer et aller voir. de gizmocton. Sérieux ? Un super beau trade comme ça, terminé par là-dessus. Pas maintenant, Zidane. Ton soutien à Dominique, après, il y a eu beaucoup de soutien, évidemment. De l'autre côté, il y a un truc qui est assez intéressant du côté de concrètement moi qui dit ça en mode drinkast. Je rêve d'une communauté sceptique inclusive qui sait entendre les critiques. Je vous souviens, rappelez-vous, concrètement moi, on avait fait une vidéo, elle avait fait un trade pour expliquer que la zététique était un milieu trop blanc. Trop blanc. Et qu'il manquait d'inclusivité parce qu'il était trop blanc. C'est-à-dire que la zététique a jamais bloqué les gens en fonction de leur couleur de peau ou ce que tu veux. Mais, comme ça manque d'inclusivité, elle, elle rêve de... Voilà, elle invente une barrière qui n'existe pas. Mais bon, admettons. Qui sait entendre les critiques, se remettre en cause, écouter la parole des concernés, utiliser ses sous-tit sur la science humaine et sociale qui a conscience d'être politisé et qui l'assume. Vous croyez que c'est possible ? Mais quand toi, tu apportes des critiques ou des remises en cause sur ses propres idées, aïe, c'est pas bien, c'est des harceleurs, represseurs, il faut bloquer. Déjà, ça semble assez difficile depuis quelques temps de parler d'une communauté sceptique. La rupture politique est trop profonde. Par contre, au fond, cette commune sceptique inclusive dont tu parles, est-ce qu'elle n'est pas déjà en train d'être formée par des gens comme toi ? Là, égo, cheville, merci. Oui, depuis la rec, je fourmille d'idées à mettre en place. J'ai envie de me concentrer sur la production d'un vrai contre-mouvement. On a peut-être plus de force qu'on ne le croit. Et si on se concentrait sur la façon de promouvoir nos contenus, sur l'organisation d'événements, etc. Bye bye la rec, bonjour la recte. Je ne suis pas le dernier à avoir beaucoup ragé sur les dérives d'une certaine sphère Z. Mais force est d'admettre que l'énergie perdue a s'énervé sur des gens plutôt qu'à créer quelque chose de mieux. Je pense aussi qu'il faut aller de l'avant et construire. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Beaucoup de gens critiquent à mort. Et quand il faut prendre l'appel pour creuser, ah non, c'est deux ans de mon cactus nain, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. De toute façon, ils sont trop cons les autres. Mais là, au moins, ils vont essayer d'essayer de construire quelque chose. Et c'est tout le bien pareil. Tu as le pouvoir qui est en place, on va dire. Tu as les gros révolutionnaires, ils dégagent le pouvoir en place, ils se mettent au pouvoir en place et puis ils commencent à créer les mêmes travers qu'il y avait le pouvoir d'en place d'avant. Puis il y a des nouveaux révolutionnaires qui passent et puis ça recommence. Et quand ils vont créer leur propre événement zététique pur, franchement, mes ongles à couper que ça va recommencer. Il y aura d'autres gars encore plus purs derrière en disant, « Ah, c'était pas bien, il manquait ci, il manquait ça, c'était oppressif, c'était blablabla. » Et eux, ce sera les premiers à dire « Mais non, mais c'est pas ça, mais vous avez pas compris, mais bordel des merdes, vous êtes trop cons ou quoi ? » Et ça va être pareil. Et ça, je le sais d'expérience parce que je l'ai vécu plein de fois en organisant des conventions rétro et ce genre de choses. Tu vas dire, « Tiens, prends l'appel, vas-y. » C'est les premiers à chouiner. Ou alors, c'est les premiers à dire « Non, non, montagne de taf qu'il y a derrière. » franchement, prenez cette putain de pelle au bulldozer et montez cet événement anti-règ, du coup. J'ai hâte de voir le résultat et j'espère que ça marchera. « Il n'y a pas que l'énergie perdue à s'énerver. Il y a aussi toutes les souffrances qui nous usent et nous épuisent. Si tu savais la fois où on se retrouve à se soutenir en trop privé en souffrance, j'aimerais qu'on arrive à se donner assez d'énergie pour construire ensemble. » Non, puis, ce n'est pas comme si, justement, il y avait des tonnes de gens qui construisent des communautés parallèles et qui produisent des contenus. Gros faux dilemme. Je ne comprends pas quel est le faux dilemme. Bon, bref. Sortez-vous les doigts du cul, arrêtez vos réunions tupperware de loser en mode « Ah, j'étais un loser. Ah, j'étais nul. Ah, j'étais un loser. Ah là là, c'est dur. » Les mains dans le cambouis, montez votre événement et prouvez, du coup, aux recs et aux autres que vous valez mieux. Comme disait un grand penseur, faites mieux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Sous-titrage ST' 501